Et salut tout le monde c'est le ninja du game et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo on va regarder les sets qui sont prévus pour la fin d'année donc pour la saison 11 voilà donc là on a d'abord les mini figurines dont je t'ai remercier à remercier pardon Samfire qui m'a gentiment prêté ses vidéos voilà où il présente où il y a des sets voilà donc ça c'est plutôt cool donc je vais vous laisser regarder d'abord la première vidéo ouais non parce que c'est pas ouais non on va regarder ensemble donc là d'abord avant de remettre on a Nia donc elle est vraiment cool avec une lance voilà donc depuis la saison depuis Ninjago Movie on a que des lances avec Nia franchement on a des lances à tir larigot mais la pièce sur Nia d'ailleurs on peut retrouver la même cagoule donc ça c'est plutôt cool que Ninjago Legacy on peut retrouver une nouvelle pièce peut-être qu'elle est exclusive à Nia je ne sais pas parce que dessus on a un symbole donc alors c'est le c'est le petit épaulette pour ranger le katana donc ça a l'air d'être un truc pour ranger un seul katana on verra sur les autres mini figurines mais je crois qu'il n'y a qu'un on peut ranger qu'un katana on verra bien ça mais on a un petit symbole dessus donc ça c'est plutôt cool après le reste de la tenue est vraiment juste génial on a l'air d'avoir une nouvelle tête je suis pas très sûre mais ça a l'air ça c'est plutôt cool on va attendre là on passe à colle on a une écriture dessus mais ça c'est pas un souci mais on a d'ailleurs on voit qu'il a une arme donc je pense que c'est son arme d'or donc la faux d'or la faux on retrouve la même épaulette je crois que c'est le même symbole donc ça a l'air d'être une épaulette commun avec le même symbole là donc ça aurait été cool qu'il mette des épaulettes avec le symbole avec un symbole différent ça aurait été plutôt cool on peut voir qu'on a toujours un seul katana donc il galère d'être au milieu donc ça se trouve c'est qu'un rangeoir à katana pour ranger les katanas uniques à un emplacement donc ça c'est plutôt cool à retenir on voit qu'il n'a pas de manche ça c'est intéressant on retrouve la même cagoule qu'un ninja legacy et à nia voilà et le reste de l'habit je trouve hyper stylé et cool le pantalon mais le torse je trouve que ça fait moins ninja franchement je trouve que ça fait pas vraiment ninja ça fait plus paysan et tout ça fait pas bien ninja je trouve clairement bon du coup on voit pas le derrière mais ça se trouve derrière ça arrange tout mais voilà mais ça fait pas trop et la tête a l'air sympa aussi ah kai bon on en connaît écrit tout dessus mais ça on s'en fout un peu alors kai il est vraiment intéressant voilà donc on retrouve exactement la même cagoule après est-ce le même symbole ça je sais pas j'ai la flemme d'aller regarder sur ma minifigurine on voit qu'il a toujours le petit truc pour ranger le katana mais on voit pas si c'est le même symbole ou pas et on voit toujours un seul katana donc je pense que c'est un seul katana qu'on peut le ranger dedans voilà on peut voir que dans ses mains il a deux armes donc il a un katana un petit katana donc c'est à dire on voit pas le bout vous voyez c'est un plus petit katana que les autres voilà il y a le plus pour tenir ça tient dans une main il n'y a rien qui dépasse voilà voilà on l'a retrouvé dans le dragon firesborn la mère des dragons dans l'hélico des chasseurs de dragons et il a un sorte de truc pour lancer on dirait des sortes de griffes des deux côtés dans notre main dans sa main dans sa main gauche si on se met dans le même sens que lui le pantalon je vois pas trop voilà on voit pas trop ce qu'il y a sur ses pantalons mais sur le torse ça me fait beaucoup penser à celui du à celui du dragon master du kai qui est dans le dragon master ça me fait beaucoup penser à lui voilà donc on va continuer à un pas de jay donc jay qui a l'air assez sympa et là on voit une sorte de shuri de nunjaku donc c'est pas l'arme d'or donc ça se trouve pour col c'est pas du tout l'arme d'or bon là vous voyez pas en entier voilà mais là c'est une sorte de nunjaku avec une sorte de mini faux au bout c'est intéressant exactement la même épaulette encore un seul katana donc je pense qu'on peut ranger qu'un seul katana on verra bien sur l'oeil des aines la même cagoule la tête je sais pas elle a l'air peut-être spécial je suis pas sûr le torse a l'air vraiment juste génial alors vraiment pas mal donc ça revient aussi un peu au dragon master de jay je l'ai pas mais kai et jay je trouve qu'ils ressemblent un peu plus dans le style du dragon master les figurines qu'il y avait dans le dragon master et le pantalon a l'air sympa et il est d'ailleurs pas de la même couleur donc ça c'est plutôt cool ça rappelle la couleur du katabu qui est un peu aussi de l'épaule zen donc on a toujours la même épaulette mais là je crois qu'elle est grise donc ça fait une épaulette exclusif à la figurine ça c'est cool la même cagoule comme Ninjago Legacy on trouve sa tête de titane qui m'a l'air un peu d'être j'ai l'impression qu'ils ont repris la tête de zen titane de la saison 6 j'ai l'impression je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr on peut voir qu'il a des shurikens il a les mains bleues donc ça c'est intéressant le torse est vraiment vraiment sympa il ressemble aussi un peu au dragon master et le pantalon est vraiment sympa franchement je le trouve vraiment cool j'ai l'impression que c'est pas les mêmes symboles là nous avons Lloyd donc Lloyd aussi je crois que vous pouvez le trouver avec la cagoule mais là il est pas il est sans cagoule je crois que j'ai fait une bêtise là j'ai fait une bêtise oh la la donc là Lloyd donc on peut voir qu'il a une lance ça c'est sympa on voit pas le bout de la lance donc un peu voilà suspense exactement même katana d'ailleurs du katana gris et même épaulette c'est sympa à savoir on peut voir que là on l'a avec une des cheveux voilà donc ça c'est plutôt sympa franchement la tête n'a l'air d'avoir pas changé encore et le petit bandeau qui cache la bouche voilà je crois qu'il est aussi avec son sac à goule mais je sais pas dans lequel c'est on verra après de toute manière deuxième partie de la vidéo et l'habillon en soi est vraiment super cool je le trouve vraiment vraiment sympa voilà mais après on voit pas trop trop là parce qu'en plus c'est une écriture dessus il y a le toit de Spinjitsu qui tourne là en quelque sorte et la lance donc on voit pas vraiment trop donc je vais pas trop de détruire bon là pour ceux qui n'ont pas compris il y a écrit Destiny Bunti voilà bon bref et là on a d'ailleurs du tout sur le bateau qu'on va avoir donc on peut voir qu'on a une sorte de germadon à gauche on a un personnage à 4 bras j'ai l'impression voilà donc ça se trouve c'est germadon à côté j'ai l'impression qu'on a Cole peut-être éventuellement Wu parce qu'il y a Wu dedans mais je sais pas trop on a l'air d'avoir Lloyd aussi Kai je sais pas là on voit vraiment pas trop donc on se trouve dès que j'ai trouvé l'autre vidéo à tout de suite donc voilà on commence tout de suite avec le 7 je pense que c'est soit le plus gros soit le deuxième plus gros voilà donc il est vraiment sympa c'est une base sur les c'est la base des méchants enfin la moitié des méchants parce qu'il y a deux groupes de méchants c'est assez intéressant d'ailleurs et là c'est des méchants de glace des samouraïs un peu gelés et ça me rappelle Chima voilà donc d'ailleurs j'ai adoré Chima j'ai adoré Chima j'ai regardé toute la série et tout voilà donc ça m'appelle un peu Chima en y pensant ça me fait penser un peu au 7 de la base des chasseurs de glace voilà c'est vraiment sympa dedans nous avons Lloyd voilà avec Lloyd Spinjitsu voilà parce qu'il y a des Spinjitsu aussi donc là ça fait penser c'est Lloyd Spinjitsu nous avons Cole Ninja un samouraï normal voilà à retenir c'est un samouraï normal on voit donc je pense qu'il a été capturé peut-être par un samouraï de glace et je sais pas trop on verra bien si c'est un gentil ou un méchant je pense que c'est un gentil mais peut-être que c'est Hutchins si on retrouve Hutchins c'est plutôt sympa après il est blanc il est pas vert on a un samouraï de glace blanc donc ça a l'air d'être un peu le chef parce qu'il est sur le dragon d'ailleurs on verra après le set en lui-même là je suis en train de regarder les mini figurines on a un samouraï qui a l'air d'être un peu élevé voilà un samouraï tireur non combattant et un samouraï tireur avec un casque assez classique alors le nom je n'arrive pas à le lire franchement je n'arrive pas à le lire donc déjà le numéro c'est 70 578 à part si c'est une fausse truc après on a d'ailleurs on peut voir que c'est une nouvelle disposition le nom Lego Ninjago est sur le côté voilà il n'est plus en haut et sur l'autre côté à droite nous avons la figurine de Kai Spinjitsu voilà avec une lance et un petit drapeau voilà donc alors le set en lui-même a l'air vraiment sympa on a un gros dragon de glace voilà avec le chef j'ai l'impression dessus je pense ça c'est cool et on a deux tours on a deux tours voilà ça c'est plutôt sympa on a aussi une autre petite tour avec une grosse arbolette avec un système assez sympa je trouve j'ai l'impression et on a la porte qui est un peu penchée avec des pièges j'ai l'impression donc ça c'est plutôt plutôt sympa j'ai l'impression vraiment qu'il y a pas mal de trucs plutôt cool maintenant hop donc là on a toutes les fonctionnalités donc j'ai l'impression qu'on peut un peu le customiser j'ai l'impression aussi que ça peut s'ouvrir plutôt j'ai l'impression que ça peut s'ouvrir ça c'est plutôt sympa et à gauche de votre écran on a toutes les mini figurines des ninjas Spinjitsu et j'ai l'impression que le ninja de la saison ça va être Kai et d'ailleurs à gauche sur la tranche on peut voir qu'on a l'autre côté de Kai Spinjitsu qu'on n'avait pas donc dedans aussi nous avons le Spinjitsu de Lloyd du coup voilà donc Lloyd Spinjitsu qui ne sera pas exclusif ça retenir on a le gros dragon qui allait vraiment avoir des des fonctionnalités assez sympas voilà et il a l'air d'avoir un tron aussi c'est plutôt cool là nous avons un peu toutes les pièces donc on retrouve les pièces orange qui avant étaient grises voilà mais bon bref qui étaient beaucoup plus grosses mais là les pièces orange pour décrocher les pièces et tout etc là elles sont bleues ça existe déjà dans des set Friends je crois ou Lego Movie je sais plus voilà et là c'est bleu donc ça c'est plutôt sympa on a des drapeaux des armes le dragon ou l'arbalète je sais pas qui c'est peut tirer des trucs voilà des lance-patates on a un Spinjitsu c'est on peut d'ailleurs on peut voir que la tour arbalète n'est pas accrochée au reste du château de la base ça c'est plutôt sympa pour customiser c'est vraiment sympa voilà on a une, deux, trois, quatre cette mini figurine c'est plutôt pas mal pour un set voilà après combien il va coûter je pense qu'il va coûter dans les 80 100 balles clairement je pense voilà qu'il va coûter vraiment très cher ce set vraiment sympa voilà d'ailleurs retenez bien la mini figue qu'on a à droite sur votre écran retenez bien retenez bien tout il est déguisé en loup je crois donc c'est pas une chine ça c'est sûr en fait retenez bien donc là on a encore encore voilà des autres fonctionnalités en plus grand en bonne qualité aussi ça c'est à retenir on peut voir que le Spinjitsu de Lloyd est coincé enfin Lloyd est coincé tout c'est plutôt sympa voilà encore cette fonctionnalité le dragon est juste sublime regardez-moi ce dragon mais il est juste magnifique en fait ce set ça va vous demander de connaître ah voilà pourquoi je vous ai demandé de retenir la figurine qu'il y avait à droite parce que vous voyez le loup la sorte de loup et ben c'est cette mini figue voilà j'ai vu des théories que ça serait une figue mais non ça apparemment ce n'est pas une fille j'ai l'impression donc voilà donc là c'est un petit set qui risque de coûter 10 balles voilà donc un petit set sympa mais qui va coûter 10-15 balles voilà qui va pas voilà qui va être assez accessible et qui va être très direct c'est certain dedans nous avons Lloyd avec ses cheveux doux et on peut voir qu'il a sa lance c'est en fait une torche un peu avec un samouraï et d'ailleurs on peut voir j'ai oublié de le préciser avant mais on a des nouveaux katanas des katanas bleu clair et ça c'est plutôt cool parce que le bleu clair n'est absolument est absolument rare on le trouve quasiment que dans les Lego Friends ou dans la gamme Lego Movie et là maintenant ce sera dans la gamme Ninjago et ça c'est plutôt cool je pense qu'on peut le trouver dans quelques autres gammes mais en très peu quantité donc il a l'air plutôt sympa on voit le katana le Deloitte on retrouve le même katana à part que là il est tout doré je crois qu'il est dans les autres sets il n'est pas tout doré mais là il est gelé on a aussi des shurikens dans la petite petite avant-poste et qui est plutôt sympa le loup donc là on le voit mieux sur le côté il est vraiment super sympa je le trouve mais juste magnifique voilà je le trouve vraiment mais juste là pour faire des mocs ce serait juste sublime vous achetez plusieurs fois cette boîte c'est plein de fois le loup je pense que c'est plutôt cool on peut voir qu'il a aussi une petite arbalète à la tour ça c'est plutôt sympa on a aussi 4 boucliers qui font la tour mais là ça peut servir de bouclier on retrouve exactement le même principe sur le côté voilà voilà le set encore qui est plutôt sympa là on retrouve là on retrouve tout le set étalé donc c'est vraiment sympa il a l'air de voir pas non plus énormément de pièces voilà quasiment une centaine peut-être pas même je sais pas ça va être en dessous de 10 balles franchement ça va être un set assez accessible il a l'air vraiment sympa voilà on peut voir le katana à bleu qui est clair qui est vraiment sympa hyper cool voilà donc là il y a un truc je sais pas trop ce qu'il dit voilà on peut voir derrière il n'y a pas grand chose c'est vraiment c'est sympa là encore il y a une solution etc on passe dans un set qui risque de coûter dans les 20 balles je pense voilà 20-30 balles voilà on commence d'entrer dans le dans du gros set quand même dans du moyen set voilà alors qu'on sait pas un gros set mais bon ça c'est pas un souci voilà donc c'est d'entrée de gamme un peu deuxième gamme voilà c'est cool donc ça se passe dans le désert on peut voir qu'on a deux sortes et c'est avec des serpents et ça c'est la moto de colle donc là le nom c'est à peu près ça je vois pas c'est à dire la référence 670672 si j'ai bien réussi à lire l'autre je sais pas ce que c'est mais c'est pas très grave vous pouvez faire pause voilà du coup dedans nous avons trois minifigs c'est plutôt cool nous avons colle kai et ce serpent bizarre qui a l'air d'avoir des pièces méga exclusives à la série Ninjago bien sûr donc retour des serpents donc c'est pas les mêmes serpents par contre donc voilà on va découvrir une nouvelle série de serpents c'est plutôt cool voilà une nouvelle tribu en quelque sorte je pense que c'est les serpents des sables en quelque sorte un peu truc comme ça un momie et tout parce qu'à l'arrière on voit d'ailleurs une pyramide à droite de la boîte à droite de la moto de colle derrière la moto de colle nous avons une sorte de pyramide et au fond nous avons une sorte de cité de serpents j'ai l'impression donc par contre cette moto ressemble énormément à la moto de colle dans la saison 5 elle y ressemble mais comme deux gouttes d'eau clairement enfin comme deux gouttes d'eau elle y ressemble vraiment beaucoup voilà parce qu'il y a aussi un drapeau en arrière donc ça c'est sympa à retenir et tout on peut voir qu'il a en fait colle un marteau ce n'est pas une fausse un marteau voilà une nouvelle disposition de marteau nouveau marteau ça c'est plutôt simple on peut voir qu'il y a des chaînes et tout je ne vais pas m'attarder dessus voilà voilà encore voilà donc plutôt sympa il peut l'air d'avoir des noms il y a des petits pistolets voilà par contre les roues ont l'air vraiment hyper classe d'ailleurs on peut voir que nous avons plein différentes d'armes qui sont sur le véhicule donc ça c'est plutôt sympa à retenir on va ah 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 attendez j'ai vu les épaulettes regardez Kai colle c'est bien une épaulette à rangement unique donc ça c'est bien à retenir voilà d'ailleurs le serpent on est vraiment sympa parce qu'on a une épée qu'on ne retrouve plus c'est rare et un bouclier c'est assez rare c'est cool voilà il sera moral donc c'est ça qui va coûter plus dans les je dirais 30 entre 20 et 40 balles même plus 30 balles voilà clairement on commence à rentrer dans du gros set un peu donc là hélico de zen qui est vraiment sympa avec le spinjitsu de j le spinjitsu de j qu'on peut retrouver aussi en double mais le spinjitsu je pense qu'il manque quelques spinjitsu mais bon voilà on a un samouraï de glace donc ça repasse dans la glace et il est vraiment sympa le samouraï voilà il est vraiment sympa donc là j spinjitsu on n'a pas de j entier enfin j ninja donc là toujours pas je crois on l'a toujours pas vu donc ça c'est sympa à retenir on le verra après l'hélico de zen est vraiment sublime là c'est le numéro la référence c'est 70 673 si j'arrive bien à lire voilà il est vraiment sympa le glace voilà d'ailleurs la lance on a l'air d'avoir une nouvelle lance avec un drapeau donc ça c'est plutôt cool l'hélico est en soi vraiment simple parce qu'en dedans on a des gros 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 shurikens on a deux drapeaux enfin trois même donc j'ai l'impression que c'est des drapeaux à collectionner je sais pas trop donc là c'est assez sympa il y a des mitraillettes c'est sympa c'est mire des mitraillettes on peut voir des petites ailes sur les côtés et des hélices bien sûr c'est pas mal on peut pas prendre son envol donc on peut voir que la lance du samouraï enfin la moitié de la lance avec le drapeau brille voilà enfin brille dans la série elle va briller en l'égo elle va pas briller nouveau set référence 70674 j'ai l'impression ouais ça doit être ça et là ça me fait penser à le grand dévoreur voilà c'est pas du tout le grand dévore c'est juste un serpent je pense classique voilà d'ailleurs on peut voir qu'au dessus nous avons un chef donc ce set aussi va coûter peut-être un petit peu moins cher que l'hélico ou alors à peu près le même prix je pense voilà parce qu'il est assez gros c'est imposant mais il est plutôt sympa franchement j'adore parce qu'il est vraiment cool ce serpent waouh il est juste magnifique il crache du feu on peut voir bah c'est un peu du venant plutôt c'est pas du feu ou alors on retrouve dans les serpents du coup désert et tout donc ça se passait dans la glace et dans le désert donc c'est cool parce que dans Ninjago il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça ça se passe pas beaucoup dans ces endroits pas énormément de scènes surtout dans Ninjago City le chef elle est vraiment sympa on le verra après d'ailleurs on a une petite structure avec une sorte d'une épée voilà une épée importante j'ai l'impression on a la Spinjitsu de Kai donc avec Kai Spinjitsu et deux guerriers il a vraiment d'avoir vraiment pas mal de fonctionnalités nous avons encore deux drapeaux j'ai l'impression c'est exclusif et tout et deux drapeaux sur le sur le serpent ça fait quatre drapeaux ça c'est sympa alors c'est un bâton ce n'est pas une épée c'est un bâton sur le petit socle assez sympa à retenir il a des chaînes et le chef elle est vraiment sympa enfin là sur l'image on voit qu'il manque un serpent mais ça c'est pas en fonction en somme le chef elle est vraiment sympa et ils ont repris pour le chef on voit qu'il a le truc de Nadakan voilà truc curieux alors là on rentre dans un set qui va coûter peut-être 50 balles je ne sais pas trop mais nous voilà avec le buggy de Kai je ne sais pas ce que c'est ça le nom voilà je ne vois pas et la référence c'est 70 675 voilà 8 ans et plus c'est mieux quand ils mettent juste 8 ans pas 8-14 ans par exemple c'est vraiment juste débile de leur part voilà 8 ans ok parce qu'il y aurait de la technique ok voilà donc voilà on a d'ailleurs Nias Pijitsu ça c'est sympa on a Kai normal Kai Ninja on a 3 serpents cette fois nous avons un chef j'ai l'impression assez important parce qu'il est noir il est avec une queue de serpent aussi on a un guerrier et un autre guerrier qui a l'air un peu plus en bas voilà un peu en dessous je pense voilà donc il a l'air vraiment sympa parce que là on a une autre sorte de guerrier j'ai l'impression en serpent on a deux sortes de guerriers et serpents dans cette boîte et on a encore un petit socle avec un truc assez intéressant là on a un peu toutes les fonctionnalités bien sûr vraiment ça est vraiment sympa on a l'air d'avoir une lance là hyper cool là on voit un peu les détails pas du tout on a encore les petites armes un peu sympa la voiture de Kai est vraiment sympa mais on retrouve les roues hyper cool qu'on a retrouvé sur la moto le buggy en soit vraiment vraiment sympa vraiment bien détaillé j'ai l'impression et un peu hors du commun c'est plutôt cool j'espère qu'il peut se baisser je pense un petit peu peut-être on a un shuriken doré à l'avant sympa à retenir aussi j'ai l'impression qu'il y a des mécanismes beaucoup de mécanismes dans ce set le serpent noir qui a l'air un peu plus un chef avec un sceptre il a l'air vraiment sympa et tout vraiment cool ah là on voit vraiment le truc avec les réacteurs le petit cockpit avec une pièce à l'air un peu spéciale j'ai l'impression on a des petits deux lances patates devant qui font un peu les phares aussi par occasion donc voilà il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités voilà les lances patates qui tirent avec on voit le serpent en gros qui est vraiment sympa on est vraiment super sympa on a les deux serpents donc vous voyez c'est pas exactement les mêmes c'est pas tout à fait les mêmes mais les détails sont juste sublimes franchement en fait c'est des serpents ménus ah là on rentre dans un set dans du 80 balles ça c'est certain 80 balles là on rentre dans du 80 balles voilà 80 boules et ça fait ça fait ça commence à faire cher donc ça c'est du robot mec de Lloyd je suppose à peu près le nom ça doit être à peu près ça environ en français je vois pas le nom c'est trop flou et par contre le set le numéro de référence ça a l'air d'être 70 675 ou 7 non 76 il y en a déjà voilà c'est à peu près ça on peut voir que d'ailleurs Kai est en bas au lieu d'être en haut bon c'est pas non plus un peu il est intéressant dedans nous avons 6 minifig et on a le spinjitsu on a Zen Spinjitsu Lloyd Ninja donc avec ça c'est plutôt cool et on a 4 samouraï excusez moi voilà donc il est vraiment sympa on va regarder dans les autres images donc là on a un truc intéressant on peut voir que le robot de Lloyd se transforme en deux parties c'est vraiment intéressant il peut se transformer en sorte de petit comment on va dire ça petit faucon un truc comme ça j'ai l'impression voilà donc là c'est plutôt sympa qui est derrière le robot voilà le mec de Lloyd il a aussi le bras d'accord voilà du coup il est vraiment hyper cool le robot on a encore deux petits drapeaux c'est toi on a un truc orange au lieu de voilà on peut voir qu'il a aussi un lance patate ah merde j'ai pas fini voilà donc il est vraiment sympa euh donc on a dans le port il y a des parties vertes des parties dorées des parties blanches qui ressemble bien au robot d'ailleurs qu'on a eu dans la euh euh qui a eu en 2013 qui était dans euh le 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 temple de la lumière voilà le robot euh du premier match du Spanjetso voilà donc on a euh un samouraï qui est là vraiment bien armé donc il est assez élevé j'ai l'impression euh dans le grade euh un samouraï euh assez basique j'ai l'impression à côté de Zen à la droite de Zen dans notre sens voilà donc à notre droite de Zen ou à la gauche de Zen si vous préférez et à côté euh à droite de l'écran on a deux autres samouraï un samouraï un peu plus proche du robot euh assez élevé j'ai l'impression aussi parce qu'il a l'air d'avoir une grosse armure et à côté un samouraï qu'on a déjà retrouvé dans le premier set qu'on a vu qui est pas non plus méga exceptionnel le vidéo commence ça parle langue mais bon c'est pas grave on va pas faire une deuxième partie parce qu'il y a ce que dalle là nous avons le gros set qui a coûté plus de 100 balles je sens le gros set de la saison euh donc c'est un peu un destin bounty un truc comme ça un bateau euh référence 1777 j'ai l'impression le dernier nous avons le colspinjitsu assez un truc à retenir nous avons le chef le chef qui était avec le gros serpent je sais pas ce que c'est le chef nous avons l'autre chef aussi qui est un peu plus avec la queue voilà qui est peut-être plus le chef il a une queue je sais pas trop parce que c'est de là euh voilà qui est noir euh non nous avons vraiment beaucoup de minifigues donc c'est pour ça nous avons euh là un deux huit neuf minifigues donc c'est vraiment cet qui a coûté cher certains en plus minifigures inexclusives il y en a une au moins une voire peut-être plus voire peut-être deux avec Jay parce que Jay j'ai l'impression que c'est minifigures exclusives donc on a Jay, Nia, Kai, Cole euh le serpent noir le serpent doré euh et deux guerriers euh donc on peut voir que de la d'un il nous manque Zen et Lloyd euh donc voilà donc j'ai l'impression que Jay par contre et Wu sont exclusifs la tenue de Wu je n'arrive pas à voir ce que c'est voilà on a deux ailes donc c'est un un booty voilà c'est plutôt c'est un gros gros véhicule tout terrain euh il a l'air vraiment sympa il a l'air d'avoir un peu de décoration intérieure donc ça c'est plutôt sympa on continue la vidéo on peut voir aussi qu'il se transforme bon il y a une autre partie donc une petite partie qui ressemble encore à un bateau mais qui vole sympa à retenir aussi euh on a l'air d'avoir une petite plateforme aussi j'ai l'impression plutôt cool ouais il a l'air vraiment d'avoir vraiment pas mal de trucs euh sur ce champ voilà donc là on a tout on a le spin dessous de colle voilà sur le côté donc WOU a une cape j'ai l'impression avec un chapeau peut-être doré je suis pas sûr un pantalon noir et un torse blanc bien sûr euh voilà bon après les serpents c'est à peu près les mêmes ça c'est pas non plus hyper important donc voilà là on retrouve un peu plus le set on peut voir qu'il a un canon une petite plante il y a pas non plus trois mêmes mon creux j'ai fait une petite colonie du coup voilà bon bref du coup voilà donc j'ai rien à dire donc on va passer à le spinjitsu alors là encore ça voilà le premier spinjitsu donc celle-là d'être un peu à pas envie à peu près le même sorte de boîte pour le spinjitsu de la Nintendo Legacy mais un peu plus carré vous pouvez voir il a l'air vraiment sympa on va regarder voilà ici nous avons toutes les pièces donc on a des araignées donc voilà bref voilà donc on a trois grands euh piliers euh avec le katana de l'oeil et d'autres avec des araignées une katana un peu de neige de glace voilà j'ai l'impression on verra bien ça dans la saison alors là j'ai hâte de l'avoir parce que là il y a vraiment plein de trucs un peu bizarres on verra au fil du temps excuse moi on a le truc pour lancer un spinjitsu donc ça a l'air plutôt cool une sorte de catapulte avec l'oil spinjitsu qui est vraiment suivant donc là il faut appuyer dessus et se lance euh voilà un peu le voilà comment ça se présente le spinjitsu a l'air euh je sais pas si il est exclusif je crois qu'il est pas exclusif bon bref on s'en fout voilà mes pièces exclusives bien sûr euh Ninja Golikasi qui est là vraiment sympa euh Ninja Golikasi excuse moi donc là on voit un peu tout et tout faut faire des faut dégommer les piliers là nous avons le jet euh qui a l'air plutôt cool ouais ça ok c'est à peu près pas voilà ici sauf que là nous avons un lance patate ah voilà un lance patate avec deux munitions enfin trois munitions mais voilà c'est plutôt cool mais voilà c'est plutôt cool pareil 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 là nous avons zen donc il me rappelle beaucoup euh zone titane truc de titane c'est vraiment cool qu'ils aient remis ça parce que c'est des pièces pas seulement qu'on a du truc titane un peu en quelque sorte dans euh les lego c'est pas tout le temps qu'on en a voilà donc c'est plutôt sympa donc on va continuer qu'il y a un mannequin il y a un mannequin avec deux gros show weekend ou un peu de gros show weekend on va dire en quelque sorte on a un chapeau euh argenté deux couteaux c'est pas un mannequin même pas ici même pas ici même pas ici et là on a euh la boîte donc c'est trop je pense qu'il manque quelques boîtes parce qu'on n'a pas là on n'a pas Nia on voit pas Nia on voit pas Cole et c'est tout voilà éventuellement donc là nous avons Kai avec un samouraï donc voilà grosse boîte les autres ont le côté plus dix balles donc là gros truc énormément pareil donc on a exactement les mêmes trucs de lancement du côté de Kai on a euh une sorte de mini toupie en quelque sorte voilà on peut pas mettre le personnage dessus avec une flamme à côté on a un autre truc je sais pas trop ce que c'est avec des piques du côté du samouraï de glace on a euh du côté du samouraï de glace du coup on a euh exactement pareil on a une sorte de spingetsu de spingetsu en quelque sorte avec excusez-moi avec des sortes d'épées qui ressemble à des épées de nexoknite et à côté vers le pilier on a un truc un peu pareil que Sukai mais sur le cas là c'est avec des trucs de glace et au milieu on a un pilier avec une sorte de lance de glace voilà avec le pilier qui est plutôt en feu voilà pour les petites préditations donc voilà pour cette vidéo donc là on va voir qu'il nous manque Lya Cole et et Zen non non pas Zen non il nous manque Kai Cole et Nia en spingetsu donc voilà enfin pourquoi ils ne les ont pas mis alors peut-être qu'il n'y en a pas je ne sais pas trop mais ça serait assez étonnant quand même donc voilà donc pensez à liker la vidéo si elle vous a plu commentez partagez la chaîne et la vidéo vous abonner c'est le plus important voilà on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao